Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de 2 minutes pour parler manga. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ushikomi. C'est une licence disponible chez Pika Edition dans une catégorie qu'on appelle Sport Addict, une catégorie vraiment dédiée au sport. On peut retrouver d'autres mangas comme Swimming Ace, un manga sur la natation, ou encore Full Room, un manga sur le rugby. Celui-ci, Ushikomi, va parler du dos, vous l'aurez compris avec les couvertures. Il y a actuellement 4 tomes en France, 7 tomes au Japon, donc c'est déjà bientôt la fin. C'est souvent des mangas très courts, donc c'est assez facile à lire et ça ne coûte pas une blinde, et ça c'est cool. Ushikomi, c'est dessiné par Yu Muraoka. Ushikomi, c'est la répétition d'une technique au judo, et c'est ça qui va être cool, c'est d'apprendre des termes, des techniques et des informations sur ce sport qui n'est pas forcément méconnu en France, mais moi personnellement je le connaissais pas aussi bien avant d'avoir découvert le manga. Donc c'est super intéressant, c'est un shonen type basique où on va retrouver un perso, donc il s'appelle Ren, le personnage principal, qui est un petit gars de gabarit, il a une quinzaine d'années, il manque de confiance et il va intégrer le club du judo parce qu'en fait il est très tenace, il lâche jamais vraiment rien. Et comme au judo il faut jamais lâcher son adversaire, ça tombe bien pour lui. Donc du coup on va découvrir son parcours au fur et à mesure, on va voir que même s'il y connaît rien, il va vraiment évoluer très rapidement grâce justement à sa tenacité, et c'est plutôt sympa à découvrir. Alors effectivement le scénario n'est pas forcément folichon, c'est pas un truc exceptionnel en soi, c'est vraiment un shonen basique dans le sens où il ne connaît pas grand chose et il va évoluer au fur et à mesure de l'histoire, mais ça reste intéressant et en plus comme je le disais en sept tomes franchement c'est sympa à découvrir. Le dessin est vraiment canon, l'auteur fait vraiment un beau boulot de ce côté là, que ce soit dans les personnages principaux puisqu'en fait il est entouré de toute une équipe, où au niveau des techniques et des combats, c'est franchement bien mis en scène et c'est vraiment bien dessiné avec beaucoup de détails et beaucoup de précisions. Moi j'ai beaucoup aimé découvrir Ushikomi et je ne peux que vous le conseiller. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. A bientôt !